Bonjour à tous, c'est Antoine Fréchot qui est Instapult chez Norex Train. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un tape dans le cadre d'une déchirure des ischieux jambiers. C'est parti ! Au préalable, vérifiez bien que l'environnement cutané soit propice à l'utilisation de tape. Il ne doit pas y avoir la présence de plaies superficielles ou d'éruptions cutanées importantes. Soyez certain également que votre patient ne présente pas de signe vasculaire grave. A long terme, la pose de tape peut entraîner des réactions allergiques désagréables. Appliqué au niveau musculaire, le tape peut favoriser les performances sportives, soulager les douleurs en décomprimant les capteurs nociceptifs et augmenter l'amplitude de mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Norex Train. N'oubliez pas que les effets du tape sont à ce jour encore mal compris et que beaucoup de conclusions différentes existent dans la littérature. Il s'agit d'une option thérapeutique qui doit être couplée d'une rééducation bien menée. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, cela nous soutient énormément. Pour plus de vidéos et de conseils en kinésithérapie, n'hésitez pas à vous abonner et à parcourir notre chaîne. Des questions ? Laissez un commentaire, nous répondons à tout le monde. Un grand merci à notre partenaire physiothérapie.com qui nous a fourni les tapes de la marque Thérapie de Tape pour cette série de vidéos. Pour vous procurer les mêmes tapes, le lien est dans la description. A bientôt sur Norex Train. Ciao ! Sous-titrage ST' 501